comment ça va les ingles bonjour c'est l'australi ouais je l'ai loupé parce que je suis complètement malade j'étais dans la marina de libertaglia je crois est-ce que je vais arriver à monter ce putain d'escalier en fait non c'est bon toujours à l'apéro parce que là je joue dans la foulée de l'épisode que vous avez déjà vu il y a quelques jours et dans lequel j'avais commencé mon apéritif je vais tirer en mode réflexe si ça avait été ma ma grand-mère c'était pareil c'est en mode je t'ai fait un gâteau pour ah bah j'ai même pas pris le temps de voir qui c'était un j'ai eu un gars j'ai tiré juste toi et moi et toute ta bande des potes t'es un putain d'escroc c'est tout ce que je dis psycho radix ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas psycho j'ai écouté ah voilà c'est ce que je disais dans le putain d'épisode qui a précédé la crève il n'y a rien de pire c'est de la merde comme maladie ça rend de la merde quoi ça porte bien le nom qu'on lui donne je kiffe bien ce revolver quand même quoi de neuf depuis la dernière fois cher zing on voit absolument rien puisque la dernière fois c'était il y a 5 minutes même pas il y a 2 minutes 25 voilà et d'autres questions je continue à fouiller je suis tombé sur une poche de résistance assez massive là où j'en ai pris plein la gueule pendant plusieurs minutes c'était dans l'épisode précédent et tout ça pourquoi il y a un bouquin il y a quelque chose ouais c'est pas mal ça un petit bouquin comme ça qui fait zizi sur une bonne figurine aussi peut-être avec un peu de chance oh putain désolé c'est dégueulasse c'est bon je prends pas trop de trucs parce que j'ai pas envie de me retrouver en surpoids je suis à combien de passer mon niveau là je suis loin ou je suis très loin très loin de passer un level quelque chose qui m'a fait bizarre aussi quand j'ai rejoué à skyrim c'est que quand tu finis des quêtes tu gagne pas de niveau tu gagne pas d'expérience tu sais dans Fallout tu dis tiens je vais rendre des quêtes à la con et puis ça va peut-être te permettre de passer un level quoi de passer un niveau donc ça fait toujours plaisir dans skyrim non parce que ça marche pas du tout comme ça le système de level c'est en fonction de vraiment ce que vous faites in game mais les quêtes ça compte pas pour expérience parce qu'il n'y a pas d'expérience générale dans skyrim en fait et donc du coup quand vous rendez les quêtes bah vu qu'il n'y a pas d'expérience générale vous ne gagnez pas d'expérience sur quoi que ce soit vous ne gagnez pas d'expérience du tout et donc ça fait chier ça fait chier parce qu'à chaque fois tu as une liste tu as cinq ou six quêtes à rendre tu te dis bon bah c'est super ça va me permettre de ça va te permettre de rien du tout d'empocher au pire des cas 30 40 pièces d'or super tu n'en a rien à foutre mais c'est c'est absolument tout quoi dire dans Fallout 4 tu as cinq ou six quêtes à rendre tu es refait au niveau de l'XP que ça apporte et tout les grosses pétoires c'est une arme qui va prendre la place dans la montère donc ça sert à rien right away j'en ai assez j'aime beaucoup cet environnement ça fait plaisir de visiter ça terminal de wire c'est le mec que j'ai déglingué plus haut dans l'épisode précédent comms et ben si c'est pas comms c'est pas loves c'est pas ça 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 ah attends réfléchieuse fais pas les cons c'est pas ça je vois pas ce que ça peut être c'est peut-être ça j'y suis c'était même obligatoirement ça mai 2282 nous y voilà notre nouveau chez nous avec pour seule perte un orteil d'Anderson à part ça on n'a pas eu trop de mal à éliminer les flangeux de ses épaves maintenant il faut juste qu'on décide de ce qu'on va faire on avait tous oublié ce que c'était la vie en dehors des miliciens le général baker était le seul ciment qui tenait ses hommes ensemble maintenant qu'il est mort ça va rapidement tourner au règlement de compte c'est pas la peine d'être dans le coin quand ça va péter mais on peut faire quelque chose de cet endroit je le sais il va bien falloir des anciens miliciens apparemment les gens qui m'ont attaqué enfin les gens les salopards les gars commencent à avoir faim on rationne les vies mais les éclairs sont intérêt à trouver quelque chose vite fait sinon on va pas faire mon feu là ça c'est basique c'est classique j'ai fait pendre anderson et williams aujourd'hui ça ne me fait pas plaisir d'executer les meilleures gâchettes qu'il nous restait mais il fallait que ce soit fait à la fin du mois dernier ils se sont mis à rapporter plein de nourriture et matériel venant de cache qu'ils avaient trouvé apparemment comme on crevait de faim je n'ai pas demandé de détails plus aujourd'hui on a eu la visite des gardes bunker hill il s'avère que méga bunker hill c'est la ville où il ya l'espèce de grand de grande tour au milieu à petite ville vraiment minuscule avec une grande tour au milieu qui ressemble à un obélisque il s'avère que méga attaquait des caravane et nous refuserait le butin je n'ai ma parole garde que mes hommes seraient punis et je tiens toujours parole mais c'est parce que ça qui va nous nourrir si tu peux éventuellement plus jamais ça une caravane encore refusé de payer méga ce boulot de mercenaires qu'on est obligé de se taper ça vaut pas le coup si ces enfoirés passe pas à la caisse j'ai essayé de demander aux marchands de bunker hill nous faciliter les choses de donner quelque chose à manger n'importe quoi mais rien à faire ils ont aussi dans la combine c'est certain non c'est fini maintenant aujourd'hui on va leur donner une leçon et là ils ont viré mal les mecs quatre nouvelles recrues aujourd'hui les mecs ils ont rien à bouffer mais ils recrutent des gens il ne peut rien faire pour qu'on leur fiche la paix on ne sait jamais si bien porté depuis qu'on a quitté les miliciens le général becker serait malade s'il voyait mais il est mort et nous on est vivant je n'ai plus envie d'écrire un peu quoi parce que moi j'ai plus envie de lire j'ai cru que ça allait mettre épingle à cheveux ajout 5 épingle à cheveux vous êtes vous avez trop de choses à transporter machin genre là les 5 épingle à cheveux qui sont trop tueux oh putain quelle horreur ouais ok il y en plus quoi il n'y a rien de plus un dégant ici en fait il n'y a rien de plus je vais quand même monter là haut mais vu que j'ai éliminé wire à mon avis il n'y a personne qui m'attend au dessus parce que je l'ai éliminé là en bas donc là j'ai paré trop vite c'est du suicide c'était du suicide c'est pas grave s'il y a une sauvegarde de fait ah j'ai tenté je tente des choses tu fais ça puis là tu lances le cri corps éterré de skyrim tu sais ça c'est tranquille putain je suis en train de penser un truc dans skyrim tu sais il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner c'est pourquoi est ce qu'ils ont mis le fous rhoda en avant dans le jeu le cri de dragon fous rhoda qui est entre gros une onde de chocs pourquoi est ce qu'ils ont mis ça en avant alors que normalement le vrai cri de dragon c'est le yoltor shul celui qui permet ce qu'ils appellent ça le souffle ardent tu sais le cri de dragon qui te permet de faire du feu quoi pour moi c'est ça un vrai cri de dragon c'est pas ça a aucun rapport avec une onde de chocs et je sais pas pourquoi dans tout le jeu ils te mettent en avant le fous rhoda quoi dans les campagnes de pub dans les machins ça a toujours été fous rhoda c'est le cri phare du jeu le cri mythique emblématique alors que yoltor shul ça aurait dû être le vrai ça j'ai jamais compris d'ailleurs moi yoltor shul je crois que c'est mon préféré dans ce jeu parce que putain tu sens vraiment tout la puissance du dragon qui est dans toi quoi quand tu crames les lignes d'ennemies comme ça avec ton yoltor shul là tu te sens vraiment pouvoir là tu te prends pour un enfant de dragon un vrai alors quand je lui péter la gueule lui déjà je vais y aller aux psychos psico 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 psique psico psicoé aussi au psycho je gaminse steam whoo et où les j'allais dire on en noir mais non ça sert bien au revolver western il est craqué le client il est craqué les dégâts qui se fait quoi t'imagines même pas et tout ce qu'il y avait ici je suis sûr qu'il y a une statuette allez tu vois qu'il y a une statuette on y croit lui c'est celui que j'ai dézingué à quand tu arrives ici normalement t'es censé taper les deux donc à mon avis c'est beaucoup plus délicat tu tapes le wire et puis l'autre en armure assistée c'est pas la même alors qu'est ce qu'on a ici terminal maître qui n'a absolument rien à voir avec celui que j'ai déjà déverrouillé je vois rien c'est tout petit voilà commande du coffre fort ah bah d'accord c'est ça pour ça je peux pas l'ouvrir en fait je voulais pas l'ouvrir avec le truc je vais l'ouvrir manuellement pour gagner l'xp du crochetage mais je suis obligé de l'ouvrir au pc c'est bon c'était bon ouais bah il n'y a pas grand-chose ici message de soldats jameson j'ai mes messages en direct parce que je suis comme ça j'espère que le mec ne va pas marquer une connerie feras-tu du state of decay 2 à sa sortie il est évident que il est évident que oui cher zing state of decay c'est le jeu qui m'a fait connaître plus grand nombre d'entre vous sur ma chaîne c'est le jeu qui m'a fait passer de 30 abonnés à je crois 300 en une nuit c'est un truc du style 30 à 300 je crois en une nuit c'était la violence puisque state of decay bah c'est le jeu et je suis un peu fier je ne suis pas que comment comment ils disent les gens les gens bien élevés je ne suis pas que peu fier je suis pas peu fier voilà c'est ça je suis pas peu fier de vous dire que que state of decay c'est le jeu qui donc il n'y a pas de statuette ici je suis dégoûté de ma vie c'est le jeu qui m'a en très gros et j'ai fini là avec ce niveau ou pas ouais liberté allée c'est fini qu'est ce que je vais faire dans le prochain épisode déjà je vais descendre ici sans mourir je suis le premier youtuber français sur state of decay alors pas au nombre de vues puisque je me suis fait battre par un youtuber professionnel forcément les mecs ont plus de facilité que moi alors au nombre de vues je ne suis pas le premier youtuber français sur state of decay je l'ai été je l'ai été au tout début avant que ce youtuber en question que je ne citerai pas parce que je ne ferai pas de la pub parce que quelque part c'est déloyal enfin c'est pas déloyal de sa part mais ce que je veux dire c'est que ça me fait un peu chier quoi je me fais c'est un jeu sur lequel moi le petit amateur youtube et tout j'étais pas trop mal j'avais pas mal de vues et tout et je me fais poutrer par un gars par un gars forcément qui est monétisé donc le gars il est mieux référencé que moi etc etc donc du coup et ben voilà donc c'est déloyal pour le coup donc moi je lui ferai pas de pub donc je ne citerai pas son nom toujours est-il que hop euh affichage pas si t'ath parce qu'il me faut une miniature d'épisode sur batman je galère à faire ces putains de miniatures à chaque fois je vais pas me mettre là je vais me mettre plutôt là ouais comme ça c'est pas bon ça fait très waterworld ouais ça fera l'affaire euh oui donc comme je vous le disais je me suis fait battre en nombre de vues sur State of DK par ce youtubeur français en State of DK France je parle bien évidemment de gameplay français je me suis fait battre par ce youtubeur et sans lui il faut savoir que putain j'avais pas vu putain elle est pas là pour tac elle est pas là pour tac ok je peux monter à la surface là comment ça se passe non mais c'est à faire ça à quoi là qu'est ce qui tire là c'est la aile c'est pas la tourelle qui tire là non mais c'est une blague ou c'est pas une blague je suis à moitié amputé en plus ça à ma vie y'a pas que la tourelle dans l'histoire bon je vais pas m'en sortir vivant je vais pas m'en sortir putain vivant quoi bon je voudrais juste aller sur la terre ferme est-ce qu'on peut appeler ça la terre ferme je peux pas sortir de l'eau je suis bloqué parce qu'en fait je suis à moitié malade oh la la ça devrait y aller oh la la ça vient mieux allez monte s'il te plait oh se fait pas chier le monde quoi oh putain je suis capable j'arrive pas à monter je peux plus monter je suis bloqué dans la merde merde et elle elle est tellement chier là bas elle est tellement chier cette putain c'est pas la tourelle je sais pas ce que c'est que c'est toi déjà tu te calmes c'est toi là au pire c'est lui qui tire ? je pense pas parce que ou c'était peut-être la tourelle du coup parce que depuis que j'ai détruit la tourelle y'a plus rien putain ouais donc j'ai... ouais sur State of Decay pour en finir avec ça parce que je vais y arriver quand même putain faut pas déconner je suis premier youtubeur euh français j'étais dans l'an... comment dire bah j'ai été le premier youtubeur français sur State of Decay voilà le jeu est sorti je crois que c'était un 5 juin ou une connerie comme ça 5 juin 2013 je sais plus je sais plus enfin toujours est-il que le jeu bah j'ai réussi à mettre une vidéo en ligne c'était un exploit vu le matériel de merde que je me tape j'ai réussi à mettre une vidéo en ligne le jour de la sortie du jeu il fallait que je télécharge le jeu qui est sorti à 13h sur les plateformes de téléchargement le jeu est sorti à 13h et euh... je l'ai attendu, je l'ai téléchargé, j'ai joué, 2-3h, j'ai fait une vidéo et euh... j'ai mise en ligne et euh... sachant qu'en plus il a fallu à l'époque il fallait à tout prix que je passe par le montage je pouvais plus faire comme maintenant je pouvais plus enregistrer une vidéo et directement la mettre en ligne parce qu'à l'époque j'enregistrais ma voix indépendamment de ma capture machin donc j'étais obligé de faire du montage pour coller la capture audio et la capture vidéo donc ça a rien à voir avec eux maintenant quoi donc j'étais 2 fois plus lent que maintenant en terme de... ils me font tout chier là ce putain de l'oeil là et pourtant c'était moi le premier youtubeur français à faire du Steak of Decay et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens peut-être parmi vous qui m'ont connu grâce à ce jeu ma vidéo la plus connue sur ma chaîne, elle doit faire 35 000 vues et c'est l'épisode 1 de l'aventure suivie Steak of Decay donc il est évident que je ferai le... je veux dire ça, ça coule de source c'est un peu un jeu le jeu auquel je dois tout sur youtube et puis c'est surtout que dans le 2 il y aura du multi et moi j'ai envie de faire du multi avec vous j'ai envie qu'on se fasse une petite team là on pourra jouer à 4 alors j'ai envie qu'on se fasse une équipe de 4 et qu'on se fend de la gueule quoi qu'on se fend de la gueule sur Steak of Decay et qu'on fasse du vrai RP et pour faire profiter un maximum des personnes ce que je compte mettre au point donc là je vous le dis ce que je compte mettre au point c'est que si donc après je sais pas comment va s'articuler le jeu mais si le jeu s'articule comme le premier opus avec du multi en plus chacun jouera un rôle par exemple t'as un personnage qui s'appelle Marcus donc un de mes abonnés qui voudra jouer un de l'équipe de 4 on va s'appeler comme ça un des 4 jouera Marcus un des 4 jouera je pas moi Lara etc et genre t'as le mec qui joue Marcus Meur dans le jeu il a plus le droit de jouer, il est mort donc il passe le relais à un autre abonné qui veut jouer et qui veut faire du multi avec moi tu vois et en fait à chaque fois qu'il y en a un qui meurt et bah il quitte définitivement le groupe tu vois alors vous allez dire c'est dégueulasse c'est vrai que ça peut être dégueulasse mais c'est pour faire participer un maximum de personnes et puis si jamais y'a pas suffisamment de monde pour qu'on puisse s'adonner à ce genre de truc si jamais y'a pas assez de monde et tout qui veut faire du gameplay avec moi à ce moment là la personne elle pourra revenir elle prendra juste un autre personnage voilà elle occupera juste un autre personnage et tout mais elle pourra revenir y'aura pas de soucis quoi mais ce que je veux dire c'est que je mettrais bien ça au point pour vraiment renforcer le RP quoi tu joues un personnage, ton personnage meurt au revoir, tu joues plus, terminé tu vois c'est dégueulasse mais ces RP c'est la survie quoi après tout alors bien évidemment ce concept ne s'appliquerait pas à moi puisque c'est moi qui tiens la caméra et c'est moi qui m'enligne donc moi je suis le chef, je suis le roi t'as le gâte ? donc moi je suis le chef donc moi je meurs pas même si je meurs bah je meurs pas évidemment forcément pour des raisons pratiques moi je ne pourrais pas mourir mais voilà parmi les autres membres de l'équipe j'aimerais bien instaurer un truc comme ça on pourrait vraiment se fendre la gueule quoi t'imagines la pression que t'as tu sais que si tu meurs bah tu fous le camp du let's play quoi ça peut être génial franchement y'a moins de s'éclater donc quand le jeu sortira de manière je ferai une petite vidéo pour qu'on commence à se fabriquer une petite team quoi et on se fera une aventure suivie State of Decay sur la chaîne en 44 épisodes comme le premier opus et puis ça sera épique et ça j'ai vraiment hâte j'ai pris un radix de trop c'est pas ça que je veux jeter ce que je veux jeter c'est mes radix parce que j'en ai une chier je sais pas si vous avez vu ça mine de rien ça pèse bon bah voilà je dois devenir d'argue hé non tu viens pas d'argue c'est ici que ça vient la voie alors putain mais c'est aménagé ici et tout pourquoi le jeu sauvegarde rapidement de manière aléatoire comme ça c'est Space c'est bizarre cette histoire je sais que vous êtes là ouais je sais que t'es là aussi merde c'était quoi ça d'accord mais c'est bugué c'est bugué non mais c'est bugué c'est bugué parce que mon SVAV il se... c'est bugué parce que le jeu sauvegarde n'importe quand n'importe comment et en plus de ça c'est bugué parce que mon SVAV il fout le camp j'arrive plus à le maintenir c'est tout ce qu'il y a ici il n'y a rien j'ai pas monté au niveau de suite là au dessus il n'y a rien apparemment on ne peut pas y aller au dessus ah si putain pour fouiller là dedans mais j'espère qu'il n'y a pas une figurine à choper parce que là c'est une aiguille dans une mule de foin regardez moi ce merdier quoi tous les bateaux qu'il y a tous les... je sais même pas où j'en suis dans les bateaux je sais même pas lesquels j'ai fouillé lesquels j'ai pas fouillé en tout cas j'ai bien fait de venir là parce qu'il y a quand même pas mal de petits coffres avec des cartouches et des machins donc c'est fait plaisir puis au niveau de l'XP il y a quand même pas mal d'ennemis à tuer donc c'est pas mal ça ici pour l'XP c'est bien les mecs les missiles je crois que ça pèse ou alors c'est considéré comme munitions donc ça pèse pas je sais plus mon chien qui est vautré sur le canapé à côté du chauffage putain mais le chien est riche quoi alors que c'est même pas le cas je suis pas riche quoi oh putain il a oublié de sauter mon perso là hop là je crois que j'ai déjà fait celui-là ah je sais plus ce que j'ai fait je sais plus ce que j'ai pas fait bon tout se ressemble en plus il fait jamais jour dans le putain de jeu comment ça se passe est-ce qu'il a prévu de faire jour un jour non ? quelle heure il est là ? 4h30 du matin je me rappelle ça c'est un endroit qu'on voyait dans le tout premier trailer de gameplay qui était pareil sur Youtube ah tiens un petit peu d'entraînement au crochetage génial tout ça pour rien ouais il faudrait déjà voir sur internet combien il y a de zones à découvrir sur la carte pour savoir parce qu'en fait le but du jeu c'est comme vous le savez comme vous le savez ça va rien dire comme vous le savez le but du jeu là c'est avant d'attaquer fort arbor parce que là ça serait tarder maintenant c'est de finir le scénario principal mais avant de finir le scénario principal qui devrait pas tarder à être terminé d'ailleurs c'est de en fait j'aimerais bien faire toute la map visiter toute la map et pour savoir si j'ai visité toute la map il faut que je connaisse le nombre de localisations que j'ai que j'ai fouillé et pour ça il faut aller dans stats lieu découvert 253 voilà il faut que j'aille voir sur internet combien il y a de lieux en tout et pour tout dans le jeu à découvrir et comme ça je pourrais savoir si effectivement je suis encore loin ou pas de d'avoir visité toute la putain de map déjà libertalia ils me disent quoi ils me disent que j'ai terminé hein libertalia terminé vous voyez donc plus rien à y faire quoi et puis là-bas si je vous boucle la péninsule là au bout du cap vous voyez je veux venir ici là sur la pointe pour voir s'il y a quelque chose je m'arrête pas en cours de route là il a oublié de sauter il y a quoi ici il y a rien là-bas il y a apparemment quelque chose que j'ai pas fouillé vous voyez ce bâtiment là apparemment ici il y a rien qui a été fait manoir les coups ou putain on se croirait dans l'effort d'elle et bien du monde ici manoir des croupes bon je pense que j'ai déjà désigné une bonne partie de la famille croupes là la femme de ménage l'aide soignante la vieille la tante généralement c'est des mêmes manoir qui a bien pris dans la gueule là pour savoir qui a tué qui dans la salle à manger avec le avec les bigoudilles oh putain apparemment on peut il y a un atelier ici tiens c'est marrant ça enfin c'est marrant non mais on peut en faire une zone constructible ici ouais bah non ça ne me dit rien il y a quand même beaucoup de zones constructibles dans le jeu c'est quand même bien sympa ça pour les gens qui veulent vraiment s'attarder sur le crafting je suis bloqué dans le décor alors ça ça fait toujours plaisir gangrené super il y en a de tout non mais les dégâts que ça fait quoi les dégâts de malade que ça fait et c'est surtout au niveau du raid là que je bouffe c'est une... on dirait une enfance c'est glauque on dirait une petite fille pas bien grande qu'est-ce qu'on a au dessus là ? on peut pas monter à l'étage je suis déçu tiens elle a même pas eu le temps de se relever elle ce qui me fait moins plaisir c'est que les munitions 44 et bien j'en bouffe énormément sous-sol du manoir alors à mon avis ici il va y avoir de la goule de la goulasse joli je suis un amateur de goulots il où le chien ? let's go ! c'est bon il bouge une oreille il est pas mort c'est un peu un gremlin tu sais oh putain putréfier les gens d'erre alors là putain mais la rapidité de ces bestioles t'es on fait toujours flipper c'est capsule et lecture à fusion machin on s'en fout il y a de l'eau là oui il y a de l'eau mini bombe nucléaire je vais prendre 4,5 kg en plus bim bim ben je vais prendre quand même capsule, 11 capsule, je vais prendre ouh putain là il y avait un riche merde c'est lequel oh putain il a eu quoi bizarre ce truc là, on dirait gueule d'argile c'est basile carlo le personnage a quand même la classe je tiens à le souligner quand même depuis qu'il a acheté des nouvelles lunettes de soleil Théodore Croup 44 capsules, ça c'est un signe 38 argent d'avant-guerre capsule 50 cartouche, 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 cartouche batterie de fortune j'en ai à foutre qu'est-ce que j'en ai à carit ta batterie de fortune bon ce que je vois c'est un petit level là passer un petit hop hop level alors du coup j'ai bouffé quand même pas mal de points dans l'endurance j'ai bouffé 2 ou 3 points de skill là pour rien parce que respirer sous l'eau ben ça sert à rien au final c'est bon fallait bien que j'ai place quelque part de toute façon ces points de skill j'aurais su, je les aurais placé à l'ailleurs vous me diriez maintenant au stade où j'en suis là dans les machins d'aptitude là plus grand chose qui m'intéresse je sais pas où mais y j'ai cherché le bordel pour accéder plus grand chose qui m'intéresse là dedans si y'a ces trucs là tu vois mais au final ça a pu me servir à grand chose ça se fait au début de l'aventure ça se fait pas à la fin je suis pas non plus à la fin mais tu me comprends quoi je suis pas non plus au début voilà voilà fermez là je veux refaire des remarques à deux balles rien ne peut vous échapper en mode SVAV vous pouvez choisir les parties ça c'est complètement anti-RP j'aime pas euh je sais pas ce que je vais mettre franchement comme point là peut-être ça là nomade solitaire parce que là la charge qui augmente de 50 quand vous voyez j'ai son compagnon c'est complètement pété donc je vais prendre là dedans en fait maintenant ça sera dit ça sera fait ah bah non mais 400 euh 50 400 calmante quand même 50 là la charge qui augmente c'est craqué quand mon père disait que rien ne pourrait changer la dynastie des croupes pas même les dettes pas même les dettes écrasantes d'une mauvaise opération boursière il n'envisageait apparemment pas un monde infesté de radiations toxiques petit retour en arrière quand j'ai vu les champignons atomiques se formaient j'ai cru que c'était une mauvaise blague j'avais prié pour que quelque chose vienne passer nos dettes mais je ne pensais pas à ça en tout cas j'aurais préféré être obligé de travailler pour gagner ma vie plutôt que de voir un monstre dans la glace en me levant un matin bon ça pourrait être pire j'ai enfermé le reste de la famille au sous-sol et j'ai caché la clé je n'ai pas pu me résoudre à les tuer Tante Belinda reste Tante Belinda même si elle s'est changée en monstre répugnant j'ai découvert qu'il y avait d'autres survivants certains d'entre eux ressemblent aussi à des zombies ils ont tué ceux qui se sont transformés en monstres puis ont essayé d'éliminer les normaux comme nous par contre j'ai remarqué une chose étrange aucun des sauvages n'attaque ceux d'entre nous qui se décomposent d'accord ça a marché je suis allé au sous-sol ils n'ont même pas essayé de me tuer en fait ils m'ont plutôt ignoré mais peu importe ce qui compte c'est que l'ancien monde est mort et qu'on est tous revenus à la case départ nos dettes sont effacées on peut tout recommencer à zéro j'ai du mal à lire si je peux toujours parler et agir comme un être humain normal alors eux aussi il leur faut juste un petit coup de pouce les affaires ont vite reprend pour la famille croup des centaines d'années des centaines je ne mourrai pas ni le reste de la famille j'ai passé des siècles à apprendre à ces créatures à se comporter comme des humains et je n'ai eu aucun de résultat et je n'ai eu aucun de résultat ça veut rien dire et je n'ai eu aucun de résultat non ça veut rien dire si ce n'est mon cousin et je n'ai eu aucun résultat si ce n'est mon cousin James qui fait apparemment la différence entre une fourchette à salade et une fourchette normale et encore c'est peut-être un coup de chance comment allons-nous regagner notre statut de famille respectable et influente si nous sommes tous des monstres ça ne sert à rien je crois que je vais finir par réclater la tête de tante Belinda si elle continue à m'écouter ça fera un joli spectacle si tu le dis si tu le dis c'est que c'est fort c'est vraiment vrai c'est tout en fait c'est tout c'est tout ce qu'il y a fait c'est pas intéressant ces petites histoires dans Fallout 3 t'en avais ce genre de trucs ce genre de petites anecdotes sur New Vegas pareil mais c'était beaucoup plus beaucoup plus sympa à lire beaucoup plus distrayant beaucoup plus je ne sais pas beaucoup plus recherché là c'est du c'est vraiment du remplissage c'est quoi le phare que je vois là-bas au loin ? d'accord je vais continuer apparemment il y a encore un truc là-bas à visiter deux trucs à visiter deux famille croupes ça se dit quoi la famille croupes là ? terminé ou là ? il y a encore deux bâtiments il reste 25 minutes je pense qu'on a largement le temps de les faire de la lumière oh et puis je referai le scénario principal dans le prochain épisode je pense enfin je continuerai le scénario principal donc puis on est très loin de la fin tout ça tout ça ouais carrément voilà on va déjà faire l'église qui est là c'est pas normal c'est pas normal je suis contre c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal je suis contre ça va à l'encontre des volontés de Dieu c'est pour ça je suis contre ça c'est pour les mecs qui dormaient au fond de la classe c'est quoi ce bouquin là ? un livre brûlé bah bien maintenant il brûle les bibles nasives chapelles qui ont toutes les mêmes skins oh non non je confonds avec euh... dans Skyrim t'es obligé de te faire bier à chaque fois que tu sors d'un inventaire puisque tu rentres dans un inventaire en l'arc là tu rentres pas dans un inventaire tu rentres jamais dans les inventaires c'est ça qui est bien foutu d'ailleurs dans le Skyrim remaster ils auraient dû faire ça quoi le simple fait de passer son curseur sur un... sur un contenant euh... ça dit ce qu'il y a à l'intérieur ça c'est juste la meilleure idée du siècle du siècle ! à côté d'avoir l'invention de la pile l'invention du téléphone tout ça c'est de la merde ! bah je le dis je le dis je le dis c'est comme ça mais qu'est-ce qui va ? ça te pose problème toi alors ? putain c'est beau oh putain y'a quelque chose récupérateur alors ça c'est du fumier ça tu vois ça c'est du fumier ça profite des pauvres gens qui sont morts dans le dénouement le plus tôt de ça oh fils de pute il m'a pas vu alors lui c'est un récupérateur mais il était sourd t'es sourd le mec il y a une balle de sniper qui lui a sifflé à travers les oreilles il l'a pas entendu hein parce que c'est de la saloperie ces mecs là ça profite des gens morts là pour aller récupérer les dents en or etc c'est de la merde voilà c'est tout c'est comme ça c'est comme les gars qui euh... qui euh... qui euh... qui a hoge vite ses compagnies sont allés récupérer les dents en or sur les... les cadavres et tout mais c'est 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 de la crevure c'est de la crevure ça ne se fait pas putain attention un peu de respect pour les morts il est où il est là ? Ou les gens qui sont allés piller dans les cales du titanic aussi Ils sont allés piller parce que tu sais dans les Le titanic forcément il a coulé avec toutes les richesses de ces putains de bourgeois Qui faisaient partie du voyage quoi Alors imagine un peu les thunes et tout Les coffres forts, les machins, les colliers, les diamants Les bordels qu'il devait y avoir là dessous Alors il y a des enculés qui ont pris des petits sous-marins Qui sont allés piller le bordel quoi Ces d'enculés ça ne se fait pas Tu pilles la mémoire, laissez les gens mourir avec leur richesse Alors attends je l'ai tué où lui Parce que j'étais au sommet là-haut là Il a dû mourir par là Bah t'as pas grand chose pour la récupérer T'as pas dû récupérer grand chose Ok Chapelle de Naran Bah apparemment il est pas visité en entière Je vois pas ce qu'il peut y avoir des plus Peut-être une trappe Pour aller au sous-sol Serpillé Ah il n'y a rien de plus Putain Hop J'en ai plein les doigts tiens Ça colle à la manette C'est impeccable ça C'est impeccable Par où je vais maintenant Là Ici Oh si l'épisode fait pas une heure tant pis Je pense pas que je vais faire du une heure pour faire du une heure Là s'il fait 40 minutes c'est pas bien grave Non parce que le truc c'est que là je suis pas plus motivé J'ai déjà tourné un épisode de une heure tout à l'heure Puis comme vous pouvez l'entendre là je suis en train de me décomposer De me vider De me décomposer littéralement en direct Donc plutôt j'arrêterai de me soucer Parce que je suis malade et j'aime pas ça me saoule Je parle du nez J'arrête pas de me boucher j'ai le nez qui coule J'ai une narine qui coule et une narine bouchée Alors ça c'est rien de mieux tiens Y'a rien de mieux pour faire chier le monde Parce que d'un côté tu respires pas Et de l'autre tu respires bien mais à chaque fois que tu respires Bah ça coule Voilà donc t'es content C'est tellement pratique Putain c'est tellement pratique quoi Bon allez on va visiter ce truc là Cette petite maison là Petite maisonnette Qui sent la La verdure Y'a rien Suivant C'était vite vu c'était rapide Par contre là le gros bâtiment me fait un peu peur Parce que je dis que je ferais peut-être pas un épisode de une heure Mais du coup vu la taille du bâtiment là Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est J'ai du téléphone qui a vibré sous mes fesses Ça m'a fait peur Deux nouveaux messages Belle maman Oh putain ça ça craint Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore Ok Belle maman qui veut du mou de veau Bah du mou de veau Moi j'en touche plus moi Je sais pas ce que c'est du mou de veau Enfin je sais ce que c'est que du mou de veau Mais là où je bosse ils connaissent pas les mecs En fait si vous voulez pour vous donner un aperçu de ce qu'est ma nouvelle boîte Dans laquelle je bosse depuis hier Comme je vous le disais dans le précédent épisode Que je vous invite à regarder si vous voulez pas regarder Bande d'impolis Malpolis plutôt Parce qu'impolis J'ai changé de boîte etc etc Et je suis passé d'un magasin Qui travaille énormément sur Dijon Un magasin dans lequel tu passes beaucoup de marchandises Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de boulot On fait des chiffres, on faisait des chiffres pas trop mal etc etc Je suis passé de ça à Un des plus petits magasins de Dijon Où là Bah tu tournes les pouces Tu fous rien tellement il n'y a rien à faire Tu te fais chier quoi Il y a un truc sous l'eau là non ? Eh ouais Il y a un truc sous l'eau c'est bien ce qu'il me semblait Il y a un truc sous l'eau Non ça ne peut pas monter Putain forgé luminescent quoi Rien que ça Dommage qu'il ne s'existe pas des grenades qui explosent tout Ouais là je pourrais pas l'avoir Non Il faut qu'il monte, il faut qu'il vienne Tiens si je vais là, il devrait pas tarder à sortir de l'eau Ouais c'était ça Putain t'as vu là N'empêche que c'est sympa la couleur que ça a sous l'eau Enfin quand c'est sous l'eau tu peux les voir du coup C'est pas mal ça C'est bien foutu Par contre ils sont un peu trop nombreux à mon boulot Euh putain j'ai été pris dans la panique Je ne sais pas ce que je voulais faire Là j'en ai eu un par exemple Mais là si je fais ça maintenant je suis mort Mais ta gueule Je me suicide parce que c'est comme ça Parce que je l'ai décidé Voilà là ils sont tous morts Non même pas y'a que moi qui est mort Du coup j'ai peut-être pas sauvegardé au moment le plus copie Je suis en train de penser là Bah si un petit coup de jet C'est bon là On peut retourner à la normale Merci La killcam qui s'est éternisé Bonjour mon toutou T'as bien dormi à côté du radiateur Bah oui tu dormi à côté du radiateur Bah oui bah Bah oui bah Bah mais t'es en frile toi Bah oui Bah c'est un appartement toi Putain par contre je le sauve vite maintenant Alors attendez parce que là il faut que je gère ça Une façon un peu plus clean On va faire ça On va faire ça Je vais bouffer un steam pack pour la forme Je vais tout buter putain On va quand même y'aller au T-800 Je vais rebouffer un jet pour les devancer Les 100 c-c-c du bois de boubou Allez Mais non mais pourquoi je vais pas mourir Parce que je me gourde de putain de touche de mort Non je vais mourir Putain mais j'ai pas pris suffisamment d'avance Ça fait chier quoi Venez là bande de salope Là ils sont bons Voilà Et je finis au culaine Oh McLean alors Putain c'est des résistants quand même C'est ça J'ai tué un petit avec le mini nuke Ça fait chier parce que moi je voulais tuer un gros Forcément C'est un peu un overkill Tu tues un petit crabe au mini nuke C'est un peu Oh mais ta gueule ta gueule Ça c'est encore pire que tout Lui il avance très lentement A mon avis il est mal en point La vitesse à la calibre Il a dû se faire bouffer un ou deux bras Par ces petits peuples Il faut savoir que ces bestioles là Ça se bouffe Enfin je parle dans la vraie vie Moi les homards quoi Tu sais les homards Comment ça s'appelle ça Les machins qui bouffent à noël Les écrevisses Toutes ces saloperies là Que moi je bouffe pas Parce que je trouve que ça me fait penser A des insectes géants Et moi je suis entomophobe Donc je supporte pas ces machins là Parce que moi je supporte pas les insectes Comme vous le savez tous sur ma chaîne Ça a d'ailleurs été pour moi Un calvaire de faire le let's play Sur King Kong Je supporte pas les insectes C'est ma phobie Qu'on appelle l'entomophobie Et l'arachnophobie Généralement ça va de pair Quand tu n'aimes pas les insectes Tu n'aimes pas les araignées Et vice versa Quand il y a des gens Ça les dérange pas les insectes Par contre ils peuvent pas Juste les araignées Ils ont un problème avec les araignées Et c'est tout Moi j'ai un problème avec tout Tout ce qui a plusieurs pattes Tout ce qui a plus de 4 pattes Tout ce qui a plus de 4 pattes Moi ça me dérange Clairement Les animaux je n'ai aucun problème avec Les lézards Les reptiles Moi j'adore ça Ça me pose pas de problème Ça me fait pas peur Mais alors putain Quand ça a plus de 4 pattes Généralement ça veut dire Que ça a des insectes Ou des araignées Alors à partir de là Moi c'est une horreur Et donc c'est pour ça Qu'à noël je bouffe pas Les mangoustes Comment ça s'appelle Les crevices Les homards Et machin Toutes ces trucs là Je bouffe pas Parce que ça me fait penser A des gros insectes dégueulasses Et ça me fait flipper quoi Ah bah ça me fait flipper grave quoi Tiens on va aller voir là dedans Ceci c'est océanographique Et apparemment Ces machins là Ça se bouffe entre eux Tu sais que genre Quand tu vas au carrefour Ou machin En acheter pour justement Bouffer à noël C'est dans des aquariums Et bah quand tu regardes Il leur manque toujours Des pattes Ou des antennes Ou des machins Parce qu'ils se bouffent entre eux Les bordels T'es un gentil toi T'es un méchant Tu m'as vu T'es un gentil C'est un gentil Très bien Un institut océanographique Ah excellent Mon chien qui va me faire Une merde dans le salon Je suis content Guide de survie Réduction de 10% Chez les vendeurs Il est en train de la manger Voilà il est en train de la lécher Il va la manger Mais je peux pas me lever Parce que le fait je suis branché Je suis branché au pc Je suis branché à la manette Et donc si je me lève J'arrache tout Donc c'est un merdier phénoménal Donc je vais être obligé De couper l'épisode Il a c'est bon Il l'a pas mangé Non là Est-ce que tu manges pas ça Espèce de gros porve Enfin petit cochon plutôt Bon bah je vais devoir couper l'épisode là Parce que mon chien vient de me laisser un joli cadeau dans la salle de la cuisine Donc je vous quitte là Je vais pouvoir ramasser ça avant de marcher dessus par mes gardes Genre le mec il se lève pour aller chercher un fanta au frigo Et bien bim clac C'est un coup à glisser Génial Tu glisses sur la merde En plus je suis en chaussette Tu glisses sur la merde Tu tapes le crâne par terre sur le carrelage Tadana le rentre Tadana le rentre du boulot Bah t'es inconscient Dans une mare de sang Sur le sol et dans la merde Ton chien Content Un magnifique spectacle Bon je vais faire ça dès maintenant Bienvenue à la société Je vais juste fouiller ce bâtiment Il a pas l'air bien grand Ça a l'air même minuscule Je ramasse juste ta thune Parce qu'il y a que ça qui m'intéresse Là ce que je sais pas si t'as bouffé ta merde Mais quoi qu'il arrive Quelle que soit la réponse que tu comptes m'offrir Surtout ne m'approche pas Et encore ne me lèche pas Ne me lèche surtout pas d'accord Voilà c'est bien t'es un bon chien Et ne me lèche pas Puis ferme la bouche Ferme la bouche parce que ça pue A part ça c'est un gentil chien C'est un crado C'est un pourri Il bouffe sa merde C'est bon Il bouffe sa merde Il peut tenir des années Comme ça des années Je suis tombé Je suis dégoûté de ma vie de merde Il peut tenir des années Comme ça le chien C'est pratique C'est super pratique comme système Il faudra que j'essaye Tu peux tenir des années comme ça Tu chies tu bouffes Quand t'es lassé de bouffer ta merde Tu bouffes celle de ta copine Comme ça ça change un peu de goût C'est impeccable C'est complètement dégueulasse Comme dialogue Comme conversation Ça devient mal ça Ça devient glauque Je dois recouper cet enregistrement Ça te prenne des proportions Beaucoup plus Des adéquates Pour vos oreilles chastes Océanographique Océanographique Je te parle Ouais ouais Institut de scénographique Machin machin Ouais c'est bien Lui doit me parler sûrement Mais il me parlera dans le prochain épisode S'il a à me parler Parce que je n'ai pas que ça à foutre J'ai une merde à ramasser C'était ici C'était ici Capsule argent dans mon guerre Ça fait plaisir Capsule cartouche 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 Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Capsule Ça fait plaisir Ouh il y a de la cartouche là-dedans Capsule cartouche Pas mal Pas mal Pas mal du tout Capsule 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 Ah ça sent Ça sent la rose du printemps Ça y est Ça sent Bon ça va Elle m'a l'air d'être solide Ça fait comme une petite boule en fait Donc quand c'est comme ça Ça veut dire qu'elles sont solides Donc tu peux Les ramasser Juste avec un fin rouleau de sopa Là tu peux ramasser Tu vois C'est à dire C'est Après tu mets ça dans les chiottes Et ça va Ça va C'est Généralement ça se passe bien Mais des fois Elle est bien liquide Alors là pour ramasser Putain C'est pas la même C'est pas la même C'est tout 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 Bah là Ça devrait bien y arriver Je la vois Elle est ferme Elle est ferme de texture Elle est ferme d'aspect Donc Mais ne m'approche pas Quand même Ne m'approche pas Ne me parle pas Le chien Ne me regarde pas Et surtout Ne me lèche pas Ne me lèche pas Ça va mal se passer Ça va mal se passer Parce que tu t'es brossé Les dents Avec ton caca C'est pour ça Ne me lèche pas J'ai l'impression D'être déjà venu ici Mais non C'est pas le cas C'est juste parce que Les bâtiments sont Tous dans le même skin Au niveau des papiers Peints et compagnie Donc Moi je l'ai désamorcé Bref Tac Merci à vous tous Cherzang de m'avoir suivi On se dit à très bientôt Pour la suite J'interrogerai les deux robots Concernant L'océanographie Parce que ça m'intéresse Ils vont peut-être me dire S'il y a un truc sous l'eau Peut-être Ils vont me dire Ah bah à tel endroit de la map Il y a un trésor Nanani Et tout Enfoui Dans les fonds marins Bah j'irai voir ça Merci à vous tous En tout cas De m'avoir suivi Et on se dit A très bientôt Pour la suite De l'aventure suivie Sur Fallout 4 Et d'autres vidéos Et bien plus encore 2017 L'année de Je sais pas Allez Tac Tac Je dis